Horizon d'Afrique, une production de Kwasampia African TV, bridging Africa to the world. Ce programme vous est présenté par John O'Dragol et Blasca Realty à votre service depuis 2019. Bienvenue à votre émission préférée, Horizon d'Afrique. Alors Horizon d'Afrique est une production de Kwasampia African TV et aujourd'hui nous avons un invité de marque, quelqu'un que nous n'avons plus à présenter qui a été dans ce studio plusieurs fois et M. Kuala Julien, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue au studio. Merci. Alors M. Julien est le directeur de Windhoek Sportwear et cette marque dont nous avons tant parlé ici au studio. Alors M. Julien, comment se porte la marque Windhoek ? Merci bien. Bonsoir, chers téléspectateurs. Et merci à Kwasampia, merci à Horizon d'Afrique, comme il est de coutume en Afrique. Avant de répondre à votre question, je voudrais faire le salamalek. Merci beaucoup pour l'invitation. Et Windhoek Sportwear se porte très bien. Et nous sommes en décembre et je peux même dire que dans quelques jours, Windhoek va souffler à sa troisième bougie. Puisque ça fait maintenant pratiquement presque trois ans que la marque est officiellement sur le marché américain et international. Donc nous pouvons dire qu'elle se porte très bien. Alors, nous avons vu Windhoek grandir dès le début. Et est-ce que vous pouvez nous faire un peu un sommet de là où vous êtes maintenant ? D'accord. Super. Merci beaucoup. Effectivement, dès le lancement de Windhoek, vous avez été un partenaire très, très actif. Vous nous avez accompagné dans la promotion de nos premiers produits. Et après trois années, nous avons vraiment glané pas mal de sections. Et aujourd'hui, nous pouvons dire que Windhoek a grandi et en segment et en gamme de produits. Donc, il y a de cela deux mois où nous avons, par exemple, lancé deux nouvelles gammes de produits. À l'orée de la Coupe d'Afrique, nous avons lancé le maillot Sénégal pour les supporters de l'équipe de la Teranga. Nous avons aussi lancé le maillot des aigles du Mali pour les supporters du Mali. Donc, nous pouvons dire qu'actuellement, dans le portefeuille produit de Windhoek, nous avons presque neuf gammes de produits dans notre portefeuille. Donc, nous allons en grandissant, lentement, mais sûrement. Et neuf gammes, ça, c'est vraiment, je vous félicite. Merci. C'est un exploit, sachant que ce n'est pas facile. Je suis ici aux États-Unis de promouvoir vos produits. Et nous avons vu Windhoek représenter partout. Nous avons vu au niveau des politiciens, nous avons vu au niveau des artistes. Donc, vraiment, ça fait la joie et la fierté de voir des jeunes entrepreneurs africains évoluer dans ce sens-là. Merci. Alors, nous sommes à l'horizon de 2024. Et il y a un événement spécial, et vous le savez, chers téléspectateurs, il y a un événement spécial qui se trame à l'horizon. Et je m'en vais parler, donc, de la Coupe d'Afrique des Nations 2023. Nous savons que ce sera en 2024, mais c'est l'édition qui était prévue pour 2023. Alors, il n'y a pas de meilleure personne que M. Julien Kouala pour nous parler vraiment de ce qui te trame là-bas. Alors, Julien, nous savons que vous êtes Burkinabé. Oui. Cette Coupe d'Afrique se passe en Côte d'Ivoire, mais Burkina, Côte d'Ivoire, il n'y a plus, on ne peut pas parler plus de fraternité que ça. Alors, qu'est-ce que Windhock pense, qu'est-ce que la marque a comme surprise pour cet événement spécial ? Super. Merci bien. Merci. C'est une très belle question que vraiment nous accueillons. Et pour cette édition de la Coupe d'Afrique des Nations, cette belle fête du football africain, Windhock Sportwear ne veut pas rester en marche. C'est ça. Et nous avons retenu pas mal de grandes villes d'Abidjan et la ville de Boaké. Parce que je précise que les étalons du Burkina vont, par exemple, jouer leur match à Boaké. Leurs trois matchs de poules à Boaké. Et qui dit Boaké, vous voyez que Boaké ressemble pratiquement au Burkina Faso. Et le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire sont deux pays frères, liés par l'histoire, par la géographie et culturellement aussi. Et selon les recensements, selon les statistiques, on a presque 6 millions de Burkinabés en Côte d'Ivoire. Et donc, il y a vraiment ce brassage culturel, ce mixage. Vous aurez des Burkinabés, papa ivoirien, maman Burkinabé. Ou des Burkinabés, maman ivoirienne et papa Burkinabé. Donc, c'est pour dire que moi, je vois la Côte d'Ivoire comme une miniature des États-Unis d'Afrique, qui se trouve en Afrique de l'Ouest. Et ça, c'est juste en se référant des deux peuples Burkina Côte d'Ivoire. Alors, si vous arrivez à Abidjan, c'est comme si vous êtes au Togo, c'est comme si vous êtes au Bénin, c'est comme si vous êtes au Nigeria, parce que tout le monde se retrouve là-bas. Et voilà pourquoi moi, je me considère et j'aime bien quand j'entends les gens dire qu'Abidjan, c'est le Manhattan de l'Afrique de l'Ouest. Voilà. Donc, pour maintenant revenir à Wendog Sportswear, nous avons pensé que voilà, c'est une très grande fête du football africain. Pas mal de marques viendront avec leurs produits pour écouler. Il y a des maillots supporters. Nous, nous avons lancé les maillots supporters du Burkina, les maillots supporters des éléphants de la Côte d'Ivoire, les maillots supporters du Mali, des aigles du Maï, les maillots supporters des lions de la Tiranga du Sénégal. Et notre série sur le gâteau, c'est le maillot de l'unité, c'est la grosse surprise de Wendog Sportswear pour cette Coupe d'Afrique. Qui dit maillot de l'unité, dit ce maillot-là, qui va unir les deux peuples, les deux supporters, pendant cette Coupe d'Afrique. C'est-à-dire que tu sois un Burkinabé ou que tu sois un Ivoirien, tu peux arborer ce maillot qui est un assemblage des couleurs de la Côte d'Ivoire et des couleurs du Burkina Faso qui marque l'unité des deux peuples. Vous pouvez l'arborer pour aller au stade. Que ce soit le Burkina qui joue, que ce soit la Côte d'Ivoire qui joue, ce maillot est un référentiel de support, de supporter une équipe. Voilà. Je vous remercie d'avoir amené ce maillot, mais ça c'est génial, c'est une très bonne idée. Parce que non seulement ça marque l'unité des deux peuples, mais ça permet aussi aux deux peuples de se voir comme étant supporters de l'une ou l'autre équipe. Exactement. Parce que nous savons toujours que lors de ces événements, vous avez votre équipe préférée, mais vous avez toujours une autre équipe de réserve. Tout à fait. Votre équipe de... Tout à fait. Donc je pense que ce maillot est vraiment génial de l'avoir conçu. Merci. Je pense que ça va vraiment faire l'affaire des supporters. Et nous avons besoin de plus d'initiatives comme ça en Afrique. Merci. Est-ce que vous pouvez un peu nous montrer l'arrière du... Voilà. Ça c'est génial. Vous voyez les deux drapeaux. Les deux drapeaux sont là. Et c'est vraiment... Oui. Maintenant, de face, on a les deux étoiles de la Côte d'Ivoire et le Burkina aura sa première étoile cette année. Voilà. Donc vous êtes avertis. Voilà. Le Burkina aura sa première étoile cette année. Oui. Et ça, c'est bon. Ça nous ramène du moins à un côté. Parlons un peu des matchs. Oui. Par exemple, d'abord, j'aimerais vous demander comment est-ce que vous pensez ou quel est votre avis sur le niveau de préparation de l'équipe Burkina? Vous avez des étalons du Burkina. Des étalons, des stallions de Burkina Faso. Franchement, je suis un grand amoureux du football pour avoir, depuis le bas âge, joué dans des clubs à Ouagadougou, à l'Union sportive de Ouagadougou, à l'Union des forces armées, l'USFA. Et j'ai pas mal d'amis qui sont dans le milieu du sport jusqu'à aujourd'hui. Et avec des amis, nous échangeons. Nous passons de bons moments agréables au téléphone. Nous parlons des étalons. Et pour vraiment vous répondre, je dirais qu'actuellement, il y a une très bonne ambiance au sein des étalons. Rien que hier, le coach, M. Vellude, a donné la liste des étalons, des 27, puisque la CAF a fait une extension de 27 joueurs possibles pour chaque équipe. Donc, le coach a livré les 27 joueurs qui vont représenter les couleurs de Burkina. Et franchement, je suis satisfait de voir les joueurs dont je pense qu'ils pourront défendre valablement le Burkina. Et je crois que c'est le 29 décembre qu'ils vont aller à Abu Dhabi pour un stage de 10 jours. Et ils rejoindront à Abidjan le 10 janvier. Donc, je crois qu'il y a un très bon climat. Juste des petits pépins, je pense au capitaine Bertrand Traoré qui a reçu un coup lors du match contre l'Ethiopie. Mais je crois qu'actuellement, il s'en est récupéré et qu'il va faire des merveilles à cette canne. Et c'est notre pièce maîtresse, c'est le piston des étalons. Je sais que s'il est en pleine forme, il n'y a rien à faire. On va ramener le trophée à Ouaga. Voilà, alors ça c'est le capitaine et son nom c'est Bertrand Traoré. Donc, un joueur de pointe. Mais à part Bertrand Traoré, nous savons que c'est une équipe. À part Bertrand Traoré, est-ce que vous pouvez identifier deux ou trois joueurs qui pourront faire la différence ? Oui, oui, oui. En dehors de Bertrand, je pense que c'est une équipe très homogène qui se complète. Nous avons Dango Atara, qui est la coqueluche, le joueur vraiment très formidable. Il a une vitesse phénoménale et il joue à Portsmouth en Angleterre là-bas. Dango Atara peut vraiment faire mouche à n'importe quel moment. Et on a aussi Issa Caboré, on a Edmond Tabsoba, qui est pour moi actuellement le meilleur défenseur africain évoluant en Europe. Il joue à Bayer Leverkusen et on a, je peux dire… Il joue en Allemagne ? Oui, il joue en Allemagne. Voilà, et il y a le grand rempart. Le grand rempart des étalons, c'est Hervé Kofi, naturellement, qui pour moi est plus fort qu'on en a du Cameroun. Voilà, Hervé Kofi, une fois dans les cages des étalons, vous êtes tranquille. Donc, en plus de Bertrand, on a Issa Caboré, on a Dango Atara, on a Hassan Bandé, on a Blati Touré au milieu, on a Soumaïla Ouedraogo. Voilà, donc c'est pour dire que les étalons, nous sommes aguerris, nous sommes prêts pour vraiment aller chercher notre première étoile. Voilà, alors, parlons, continuons avec les étalons, puisque nous sommes ici au Burkina. Alors, Angola-Burkina, quels sont vos pronostics ? Qu'est-ce que vous pensez ? Parce qu'Angola, je ne sais pas, je n'ai pas les statistiques devant moi, mais je ne sais pas combien de fois ces équipes se sont rencontrées. Ça, c'est une équipe d'Afrique de l'Est, qui va affronter une équipe d'Afrique occidentale. Quels sont vos pronostics ? Mon pronostic, pour vraiment être réaliste, me basant sur les dernières statistiques, je dirais, des éliminatoires jusqu'au match éliminatoire de la Cannes, éliminatoire de la Coupe du Monde, je peux dire que les étalons ont plus de chances de battre l'Angola dans cette phase de poule, les palancas négras. Et je dis cela pas parce que je suis forcément du Burkina, mais statistiquement parlant, je crois qu'on a plus de niveau de jeu, plus de qualité, et en termes de rendement, côté terrain. Donc je crois que nous allons gagner contre l'Angola. Le seul problème de notre groupe, je crois, peut être l'Algérie. Parce qu'on va affronter aussi l'Algérie, et les Fénèques d'Algérie, on les a toujours bousculés. Je me rappelle en 4-28, c'était un quart de, un match de huitième, quart de finale, on les a gagnés 2 à 1 à Ouagadougou, avec le but de Kassou Mouedraogo, de Zico et de Seydou Traoré. Et aussi, on les a gagnés au stade du 4 août pendant les éliminatoires de la Coupe du Monde 2014. Et en match retour, ils nous ont fatigué à Alger là-bas. Et imaginez-vous qu'à la veille du match, les supporters algériens sont restés au rez-de-chaussée de notre hôtel, ils ont fait du bruit jusqu'aux 4 heures du matin pour juste empêcher les joueurs de ne pas dormir. Et on a pris un coup, on nous a été éliminés 1 à 0, mais ça n'a pas été facile. Donc, cette canne, nous allons faire une revanche footballistique à Bouaké, face à l'Algérie. Mais souvent, nous disons qu'il n'y a pas de petite équipe à ce niveau de la compétition. Parlons de Burkina-Mauritanie. Est-ce que vous pensez que ce serait un match facile pour les États-Unis ? Ça ne sera pas un match facile. Je crois que toutes les équipes se valent à cette Coupe d'Afrique. Parce que si la Mauritanie s'est qualifiée pour la Coupe d'Afrique, c'est parce qu'elle a le niveau. C'est ça. Donc, je ne pense pas que le coach des étalons ou les joueurs vont entamer le match face à la Mauritanie avec des sourires aux lèvres pour dire que nous allons juste manger. Voilà. Je pense que nous allons bien affûter nos armes et renverser les Mauritaniens. Parce que nous avons un avantage. Parce que je crois que notre actuel entraîneur a été leur coach avant de venir au Burkina. Donc, je crois qu'il connaît bien les joueurs. Il connaît leurs tactiques. Donc, je crois qu'on peut utiliser ça pour tactiquement gagner la Mauritanie dans notre match de poule. D'accord. Alors, je vais rester à ce niveau un tout petit peu et parler d'un potentiel match étalons et éléphants. Moi, je vois un match étalons et éléphants en demi-finale ou en finale. En demi-finale ou en finale. C'est mon pronostic. Et comme je l'ai dit en début d'émission, on va amener notre première étoile, premier trophée à Ouagadougou. Donc, que ce soit en demi-finale. Burkina-Côte d'Ivoire. Et voilà, Burkina en finale. Mais ça sera un très beau match. Parce que la Coupe va rester en Afrique de l'Ouest. Que ce soit au Burkina, c'est pour la Côte d'Ivoire. Alors, pour un match comme ça, est-ce que vous… Quelle est la stratégie de Wendell pour pouvoir non seulement projeter l'union, mais aussi célébrer la fête du football ? Merci. Merci. Vraiment, nous avons pas mal de circuits de distribution, comme je l'avais dit. Par exemple, à Trècheville, en face de la pharmacie La Rosette, on a M. Ferdinand Zango, non loin de la gare de Grand Bassam, où vous pouvez trouver tous les produits de Wendell là-bas. On a aussi la boutique de Chebobane et Don Mike au plateau, en face de l'assurance SIDAM, où vous pouvez trouver tous les produits de Wendell Sportswear là-bas. Des maillots supporteurs Côte d'Ivoire, des maillots supporteurs du Burkina. Et ce maillot, vous pouvez les trouver là-bas à Abidjan. Vous pouvez aussi trouver ces maillots chez les frères Débé. C'est une boutique qui est à Markory. C'est une grande boutique bien connue. Vous allez chez la boutique des frères Débé à Markory. Ça, c'est en Côte d'Ivoire. À Boaké, nous avons aussi pas mal de revendeurs là-bas qui vont écouler nos produits. Maintenant, à Ouagadougou, nous avons le maki Luwango qui se trouve juste à la périphérie de Ouagadougou. C'est Basenco. C'est l'un des meilleurs makis à Basenco là-bas. Où on aura vraiment un dépôt de vente des maillots là-bas. Donc, tout supporteur des étalons qui va acheter un maillot Wendok au maki Luwango à Basenco. Le maillot Burkina, c'est 15 000 francs plus l'écharpe. Et vous aurez droit à une bouteille de bière de votre choix. Ça, c'est une bonne stratégie de marketing. Merci. Merci. Donc, vous achetez le maillot Wendok, vous avez une écharpe cadeau et vous prenez une bouteille de bière de votre choix au maki Luwango à Basenco. Et on aura aussi cette même stratégie à Kaya, dans un maki à Kaya. Et vous pouvez déjà contacter le numéro 57 00 00 65 pour faire vos réservations de place au maki Luwango. Pour toute commande aussi, vous pouvez déjà contacter le 70 23 49 05 à Ouagadougou pour commander déjà vos maillots. Ou vous rendre chez Américain au 1200 logements parce qu'il y aura un grand stock de maillots là-bas. Ou aller sur Koso Xfit au troisième immeuble de l'immeuble de l'ancien Golden Night Club à Koulouba. Ou une fois que vous achetez un maillot Wendok sur Koso Xfit à 15 000 plus l'écharpe, vous aurez des bonus et une promotion pour faire du sport dans leur salle de gym. Parce que la santé c'est le sport, le sport c'est la santé, il nous faut des corps sains et des esprits sains. Voilà, des esprits sains dans le corps sains. Dans le corps sains. Alors très bien, très bien. Alors ça c'est pour le Burkina et vous l'avez entendu, chers téléspectateurs, vous avez entendu M. Wendok vous donner des précisions sur les lieux de distribution de ces maillots et de ces vêtements Wendok. Alors pour le Burkina et pour la Côte d'Ivoire, ça c'est très important. Alors est-ce que vous pouvez un peu nous parler de la sous-région, d'autres pays de la sous-région où Wendok est représenté et où ses supporters de ce pays-là peuvent trouver des produits Wendok ? Ok, super. Effectivement, actuellement nous allons presque paraffer un partenariat avec Mme Domino Mireille, elle est du Bénin. Parce que Wendok, elle va être la représentante de Wendok là-bas, mais nous sommes pratiquement à la phase finale de paraffer ce contrat pour avoir une représentation au Bénin. Et le Togo, nous sommes effectivement aussi en train de faire des pourparlers. Donc nous avons déjà dans nos portefeuilles produits des maillots pour le Togo, pour le Bénin, dont tous les supporters de ces pays peuvent en acquérir. Par exemple, sur le site web de notre marque www.wendok.us, vous entrez là-bas, vous aurez déjà tous les maillots, que ce soit à Togo, Bénin, Côte d'Ivoire, Burkina. Et maintenant, la représentation physique au Togo et au Bénin, ce sera probablement en 2024. Voilà, très bien. Alors, la canne, avec tous les effories que ça apporte et les maillots, évidemment, mais à part les maillots, quels sont les autres produits que nos supporters de la canne peuvent acquérir chez Wendok? Ok, tout à fait. Par exemple, pour les maillots supporters de la Côte d'Ivoire, nous avons conçu des casquettes. Donc, dans les boutiques à Abidjan, une fois que vous achetez un maillot Wendok, vous aurez aussi les casquettes Wendok aux couleurs des éléphants, aux couleurs orange-blanc. Donc, vous pouvez porter la casquette et pendant le match, quand il fait un peu le soleil ou bien quand il pleut, vous pouvez couvrir la tête. Et au Burkina, on a des survêtements. En Côte d'Ivoire aussi, on a des survêtements supporteurs pour les éléphants, pour les étalons. En plus des survêtements, on a des tracksuits comme ceux que j'ai portés. Voilà. Ça, je représente Tanguenda Souris. Voilà. Voilà, on représente Togo, je représente Abidjan, je représente Ouaga. Donc, vous pouvez vous arborer aussi ces tracksuits pendant la Cannes pour vraiment représenter votre ville, votre quartier. Et voilà, arborer ça, se sentir à l'aise. Voilà. Durant cette belle fête du football africain. Yes. Alors, ramenons un peu le sujet ici aux États-Unis. Qu'est-ce que vous avez pour nos supporters ici aux États-Unis ? Il ne faut pas oublier. Windoc a beaucoup de supporters ici aux États-Unis, particulièrement ici dans le Nebraska. Dans le Nebraska. Et nous voulons remercier ses supporters et vraiment parler un peu de ce que Windoc a en marge pour vous. Alors, M. Julien, qu'est-ce que vous avez pour vos clients ici aux États-Unis, particulièrement dans le Nebraska ? Oui. Dans le Nebraska ici, Windoc n'a pas oublié. Oui. Donc, tous les clients de Windoc Sportswear, que ce soit les clients de la Côte d'Ivoire, du Burkina, du Togo, du Bénin, Windoc vous fait la part belle. Donc, durant cette période de Coupe d'Afrique des Nations, nous faisons une offre promotionnelle. Donc, pour tous les supporters des éléphants, du Burkina, vous allez sur le site Windoc, vous commandez votre maillot, vous aurez une réduction, une promotion de 10% sur le maillot. Voilà. Donc, ça, c'est notre offre pour les clients du Nebraska, disons des États-Unis. Voilà. Ça, c'est un bon début. Rappelez-nous encore le site. C'est www.windoc.us. OK. Donc, alors, sur votre écran, vous le voyez, www.windoc.us. Vous pouvez aussi trouver nos produits sur eBay et sur Amazon. Voilà. Alors, les maillots sont pleins et vraiment, c'est la fête du football. Et nous devons nous aguerris et supporter nos équipes du mieux de nos possibilités. Alors, Julien, quel message vous avez pour vos supporters, pour ceux qui ont cru en la marque Windoc, qui ont supporté la marque Windoc, qui continuent à supporter la marque Windoc ? Oui. Quel est votre message pour ces gens-là, en cette période de fête du football ? Oui. Vraiment, je ne saurais leur dire merci, parce que le mot merci serait petit. Du fond du cœur et au nom de toute l'équipe de Windoc Sportswear, je voudrais leur dire merci. Parce que nous sommes une jeune marque qui aura bientôt trois ans et nous t'étais le soutien indéfectible de tous ces clients, de tous ceux qui, comme Kwasampia, qui soutiennent Windoc, on n'allait pas en être là. Donc, déjà, nous tirons satisfaction du soutien que nous constatons de par nos clients. Nous recevons des e-mails, nous recevons des messages sur la page Facebook de la marque, Instagram. On reçoit beaucoup, beaucoup, beaucoup de félicitations, de suggestions que nous aimons autant. Et nous recevons beaucoup. On a fait notre survie. Et les gens aiment beaucoup Windoc en termes de qualité. Oui, des gens depuis Ouagadougou, même des amis en Chine, Taïwan. Je salue Abdul-Muamin Wedrawo là-bas. Ils nous ont commandé des jeux de maillots. Le retour était très positif parce qu'ils ont dit, mais waouh, la qualité. Donc, et quand ça nous revient comme ça, ça nous galvanise, ça nous booste encore. Donc, je voudrais saisir cette occasion que vous nous offrez pour dire merci, merci à nos clients. Parce qu'un client gagné, c'est comme un million de clients gagnés. Parce qu'il ira dans sa famille, de bouche à oreille avec ses amis, pour spread la nouvelle de Windoc. Et c'est ce qu'ils font déjà. Donc, merci à Kwasampia pour l'opportunité que vous nous offrez à tout moment. Merci pour le chemin que nous menons ensemble. Et je voudrais aussi remercier le représentatif Don Bacon qui nous a envoyé des messages de félicitations et d'encouragement. Parce qu'il a aussi aimé la qualité de produit. Et voilà, ça nous galvanise et ça nous remotive, ça nous requinque, ça nous permet de continuer. Voilà. Et nous sommes tous de cœur avec vous. Windoc, c'est une marque exceptionnelle. Merci. Windoc, c'est notre marque. Merci, absolument. Alors, nous devons supporter Windoc et nous supportons aussi toutes les équipes. Ici à Kwasampia African TV, nous sommes pour l'Afrique. Et lorsque l'Afrique s'amuse, lorsque l'Afrique fête, c'est toute l'Afrique qui fête. Alors, nous sommes ici pour encourager les équipes du Sénégal, du Burkina, de Côte d'Ivoire, de Mauritanie, d'Angola et de Congo. Et de tous ceux qui vont se retrouver le 13 janvier pour faire la fête du football en Côte d'Ivoire. Et nous souhaitons une bonne canne à toutes ces équipes et nous souhaitons une bonne canne à Kwasampia, à Windoc. Et nous pensons que cette fête sera une réussite et nous serons là pour vous accueillir et voir le retour et discuter de ce que vous avez appris sur cette canne. Encore une fois, cette canne est en Afrique de l'Ouest, c'est notre fête. Et ici, au studio Thomas Sankara, nous sommes prêts à vous supporter. Et nous remercions tous nos téléspectateurs pour le soutien qu'ils accordent à Windoc. Merci pour votre attention. La semaine prochaine, nous serons encore ici avec notre invité. Jusque là, merci et à la prochaine. Merci. Merci beaucoup. Horizon d'Afrique, a production of Kwasampia African TV, bridging Africa to the world. Ce programme vous est présenté par John O'Dragour, de Brasca Realty, à votre service depuis 2019. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada